Mes chers grappois, je m'excuse de mon absence le mois dernier. Je m'excuse. Arrête s'il te plaît. Je m'excuse de mon absence le mois dernier. La raison est que je suis en études supérieures à Paris et que je ne peux pas forcément être présent à tous les événements de la région. Du coup, le jeu chaud aura en cette fin de saison et les prochains épisodes soit des chroniques, soit des fictions. Ça va dépendre de ton emploi du temps. Exactement. Ça roule. Et là, du coup, tu nous présentes... Une fiction ! Voilà, parce qu'il n'a pas eu le temps de venir. On regarde ça. Et oui, je t'avais dit de toi que je veux qu'elle est grosse que du chien. Bon, arrête de chialer. Arrête de chialer, Clitorin ! Clitorin. Tes parents, ils n'ont pas des goûts de... de luxe. Regarde la tapisserie. Bon, allez, pour te calmer, je vais te raconter une histoire. Dans ma vie, j'ai été SDF. Et en plus, on m'a proposé d'être... agent secret. Ah, ce bon vieux OSS 118 ! Comment allez-vous ? Juste Paul. Oui, oui, vous avez l'air en pleine forme, hein ? Hum, comment vous êtes rentré ? Eh bien, j'ai consulté votre adresse. C'est écrit devant la porte. C'est vrai. On m'a dit que vous voulez être agent secret, n'est-ce pas ? Je suis déjà agent secret. Hum, c'est vrai. J'ai une petite mission pour vous. Allez, hop, suivez-moi. Passez après moi. Merci. Bon, OSS 118. Non, juste Paul. Je ne vous en propose pas. Merci. Je ne vous propose pas de vous asseoir non plus. Merci. Alors... Votre mission est très simple. Éradiquer les jupes. Vous permettez ? C'est un peu nuit, ici. Je vous en prie. Hop. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois l'état arrivé, les gens s'émoustillent un tantinet. De surcroît, il arrive des catastrophes. OSS 118. Juste Paul. Vous devez aller voir le président. OSS 118. Juste Paul. Le monde change. Les hommes changent. Les jupes changent les hommes. OSS 118. Juste Paul. Le monde compte sur vous. Vous avez une mission. Embrassez-la. Prenez-la. Saisissez-la. Comme le vent. Allez-y, je vous en prie. Merci. Et OSS 118. Juste Paul. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Enfoiré. Enfin, tirez mon coup, moi. Bon. Monsieur le président. Comment allez-vous ? Oh, 1618. Bonjour. Non, c'est juste Paul. Très bien. Permettez, il fait un peu trop jour, ici. C'est bien, c'est bien. Bon. Je vais vous parler de quelque chose de très grave. Oui, je vous écoute. Mitterrand, arrêtez de me lécher les couilles. Oh, Mitterrand, reviens. Léchez les deux. Ça sert pour le journal, après. Non. Je viens pour éradiquer les jupes. Lé? Ah, vous pensez pas qu'on en a fait assez en 45 ? On a perdu un paquet, hein, mon vieux. Vous vous parlez de quoi, là ? Vous parlez des juifs, non ? Je vous parlez des jupes. Je suis plutôt branché mode. Je pense pas que nous sommes branchés... Je pense qu'on est branchés au gaz, ici, nous. Je vous demanderais à René à l'intendance, mais... Ah, désolé. Non, je viens car le taux d'incidents augmente chaque année. Chaque été. Enfoiré. À cause de l'excitation. Les jupes sont provoquées par les jupes. Hum-hum. Je pense qu'il faut faire un communiqué national... Non, je sais pas. ...et éradiquer ces jupes. Si, ben, oui. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, vous savez quoi, mon vieux ? Non. Je sais plus. Je sais juste qu'il faut que... Je passe en cuisine. Hop ! Vous pouvez rester là, si vous voulez, hein. Oh, le con. Nom d'une jupe. Hum-hum. Françaises, Français. Je suis votre président. Vous êtes en direct, monsieur le président. Évoquez l'affaire des jupes. Ah oui, hum, les jupes. J'adore les jupes. Au revoir. Enfin, voilà la petite histoire, quoi. Ben, il dort. Oh ! Qui t'en a, tu te réveilles, oui ? T'as pas aimé ma petite histoire ? En vrai, je m'en fous. Euh... Je prends les 20 balles que ta mère m'a laissé. Et tu dis pas que je suis parti qu'à 18h. Ok ? Allez, salut ! T'es pas aimé ma petite histoire. Ok ? T'es pas aimé ma petite histoire.